Nombre, chapitre 1 Nombre, chapitre 1 Nombre, chapitre 1 Nombre, chapitre 1 Moïse en fit le dénombrement dans le désert de Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné. On enregistra les fils de Ruben, premier-né d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Ruben, dont on fit le dénombrement, furent quarante-six mille cinq cents. On enregistra les fils de Siméon, selon leur famille, selon les maisons de leur père, on en fit le dénombrement, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Siméon, dont on fit le dénombrement, furent cinquante-neuf mille trois cents. On enregistra les fils de Gad, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Gad, dont on fit le dénombrement, furent quarante-cinq mille six cent cinquante. On enregistra les fils de Judas, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Judas, dont on fit le dénombrement, furent soixante-quatorze mille six cents. On enregistra les fils d'Issacar, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Issacar, dont on fit le dénombrement, furent cinquante-quatre mille quatre cents. On enregistra les fils de Zabulon, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Zabulon, dont on fit le dénombrement, furent cinquante-sept mille quatre cents. On enregistra, d'entre les fils de Joseph, les fils d'Ephraïm, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Ephraïm, dont on fit le dénombrement, furent quarante mille cinq cents. On enregistra les fils de Manassé, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Manassé, dont on fit le dénombrement, furent trente-deux mille deux cents. On enregistra les fils de Benjamin, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Benjamin, dont on fit le dénombrement, furent trente-deux mille quatre cents. On enregistra les fils de Dan, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Dan, dont on fit le dénombrement, furent soixante-deux mille sept cents. On enregistra les fils d'Azer, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Azer dont on fit le dénombrement furent 41 500. On enregistra les fils de Neftali, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Neftali dont on fit le dénombrement furent 53 400. Tels sont ceux dont le dénombrement fut fait par Moïse et Aaron et par les douze hommes, princes d'Israël. Il y avait un homme pour chacune des maisons de leur père. Tous ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, tous ceux dont on fit le dénombrement furent 603 550. Les Lévites, selon la tribu de leur père, ne firent point partie de ce dénombrement. L'Éternel parla à Moïse et dit « Tu ne feras point le dénombrement de la tribu de Lévi et tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. Remets au soin des Lévites le tabernacle du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, ils en feront le service et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. Et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leur division. Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. Et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Ils firent ainsi. Chapitre 2 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. À l'Orient, le camp de Juda, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Juda, Nakhchon, fils d'Aminadab, et son corps d'armée composé de 74 600 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu d'Issakar, le prince des fils d'Issakar, Nétanil, fils de Tsuar, et son corps d'armée composé de 54 400 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Zabulon, le prince des fils de Zabulon, Eliab, fils de Hélon, et son corps d'armée composé de 57 400 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Juda, d'après le dénombrement, 186 400 hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les premiers dans la marche. Au midi, le camp de Ruben, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Ruben, Élitsur, fils de Chedéhur, et son corps d'armée composé de 46 500 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu de Siméon, le prince des fils de Siméon, Chélumiel, fils de Tsurichadaï, et son corps d'armée composé de 59 300 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Gad, le prince des fils de Gad, Eliasaf, fils de Déuel. Et son corps d'armée composé de 45 650 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Ruben, d'après le dénombrement, 151 450 hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les seconds dans la marche. Ensuite partira la tente d'assignation, avec le camp des Lévites placé au milieu des autres camps. Ils suivront dans la marche l'ordre dans lequel ils auront campé, chacun dans son rang, selon sa bannière. À l'occident, le camp d'Ephraïm, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils d'Ephraïm, Elishama, fils d'Amihude, et son corps d'armée composé de 40 500 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu de Manassé, le prince des fils de Manassé, Gamliel, fils de Pédature, et son corps d'armée composé de 32 200 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Benjamin, le prince des fils de Benjamin, Abidane, fils de Gideoni, et son corps d'armée composé de 35 400 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp d'Ephraïm, d'après le dénombrement, 108 000 et 100 hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les troisièmes dans la marche. Au nord, le camp de Dan, avec sa bannière, et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Dan, Haïezer, fils d'Amihude, et son corps d'armée composé de 62 700 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu d'Azer, le prince des fils d'Azer, Pagiel, fils d'Ocrane, et son corps d'armée composé de 41 500 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Neftali, le prince des fils de Neftali, Haïra, fils d'Enane, et son corps d'armée composé de 53 400 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Dan, d'après le dénombrement, 157 600 hommes. Ils seront les derniers dans la marche, selon leur bannière. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, selon les maisons de leur père. Tous ceux dont on fit le dénombrement, et qui formèrent les camps, selon leur corps d'armée, furent 603 550. Les Lévites, suivant l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, ne firent point partie du dénombrement au milieu des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donné à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient, selon leur bannière. Et c'est ainsi qu'ils se mettaient en marche, chacun selon sa famille, selon la maison de ses pères. Chapitre 3 Voici la postérité d'Aaron et de Moïse, au temps où l'Éternel parla à Moïse, sur la montagne de Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron. Nadab, le premier-né, Abihu, Eléazar et Itamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron, qui reçurent l'onction comme sacrificateurs, et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger dans le désert de Sinaï. Ils n'avaient point de fils. Eléazar et Itamar exercèrent le sacerdoce en présence d'Aaron, leur père. L'Éternel parla à Moïse et dit « Fais approcher la tribu de Lévi, et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. « Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce, et l'étranger qui approchera sera puni de mort. » L'Éternel parla à Moïse et dit « Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés, des premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. » L'Éternel parla à Moïse, dans le désert de Sinaï, et dit « Fais le dénombrement des enfants de Lévi, selon les maisons de leur père, selon leur famille. Tu feras le dénombrement de tous les mâles, depuis l'âge d'un mois et au-dessus. » Moïse en fit le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel, en se conformant à l'ordre qui lui fut donné. Ce sont ici les fils de Lévi, d'après leurs noms, Gershon, Kéat et Mérari. Voici les noms des fils de Gershon, selon leur famille, Libni et Chiméi. Voici les fils de Kéat, selon leur famille, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Et les fils de Mérari, selon leur famille, Makli et Mushi. Ce sont là les familles de Lévi, selon les maisons de leur père. De Gershon descendent la famille de Libni et la famille de Chiméi, formant les familles des Gershonites. Ceux dont on fit le dénombrement, en comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 7500. Les familles des Gershonites campaient derrière le tabernacle à l'Occident. Le chef de la maison paternelle des Gershonites était Eliazaf, fils de Laël. Pour ce qui concerne la tente d'assignation, on remit aux soins des fils de Gershon le tabernacle et la tente, la couverture, le rideau qui est à l'entrée de la tente d'assignation. L'étoile du parvis et le rideau de l'entrée du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel, et tous les cordages pour le service du tabernacle. De Kéat descendent la famille des Amramites, la famille des Gitséarites, la famille des Zébronites et la famille des Usielites, formant les familles des Kéatites. En comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, il y en eut 8600 qui furent chargés des soins du sanctuaire. Les familles des fils de Kéat campaient au côté méridional du tabernacle. Le chef de la maison paternelle des familles des Kéatites était Élitzaphan, fils du Ziel. On remit à leur soin l'arche, la table, le chandelier, les hôtels, les ustensiles du sanctuaire, avec lesquels on fait le service, le voile et tout ce qui en dépend. Le chef des chefs des Lévites était Eléazar, fils du sacrificateur Aharon. Il avait la surveillance de ceux qui étaient chargés des soins du sanctuaire. De Mérari descendent la famille de Makli et la famille de Mushi, formant les familles des Mérarites. Ceux dont on fit le dénombrement, en comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 6200. Le chef de la maison paternelle des familles de Mérari était Suriel, fils d'Abihaïl. Il campait du côté septentrional du tabernacle. On remit à la garde et au soin des fils de Mérari les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes et leurs bases, tous ses ustensiles et tout ce qui en dépend. Les colonnes du parvis tout autour, leurs bases, leurs pieux et leurs cordages. Moïse, Aharon et ses fils campaient devant le tabernacle, à l'Orient, devant la tente d'assignation, au Levant. Ils avaient la garde et le soin du sanctuaire, remis à la garde des enfants d'Israël. Et l'étranger qui s'approchera sera puni de mort. Tous les Lévites dont Moïse et Aharon firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel, selon leur famille, tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 22 000. L'Éternel dit à Moïse « Fais le dénombrement de tous les premiers-nés mâles parmi les enfants d'Israël depuis l'âge d'un mois et au-dessus et compte-les d'après leur nom. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. Moïse fit le dénombrement de tous les premiers-nés parmi les enfants d'Israël, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Tous les premiers-nés, dont on fit le dénombrement, en comptant les noms, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 22 273. L'Éternel parla à Moïse et dit « Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël et le bétail des Lévites à la place de leur bétail. Et les Lévites m'appartiendront. Je suis l'Éternel. » Pour le rachat des 273 qui dépassent le nombre des Lévites, parmi les premiers-nés des enfants d'Israël, tu prendras cinq cycles par tête. Tu les prendras selon le cycle du sanctuaire, qui est de vingt guéras. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour le rachat de ceux qui dépassent le nombre des Lévites. Moïse prit l'argent pour le rachat de ceux qui dépassaient le nombre des rachetés par les Lévites. Il prit l'argent des premiers-nés des enfants d'Israël, 1365 cycles selon le cycle du sanctuaire. Et Moïse donna l'argent du rachat à Aaron et à ses fils sur l'ordre de l'Éternel, en se conformant à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Chapitre 4 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Compte les fils de Kéat parmi les enfants de Lévi, selon leur famille, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Voici les fonctions des fils de Kéat dans la tente d'assignation. Elles concernent le lieu très saint. Au départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter le voile et ils en couvriront l'arche du témoignage. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin et ils étendront par-dessus un drap entièrement d'étoffe bleue. Puis ils placeront les barres de l'arche. Ils étendront un drap bleu sur la table des pains de proposition et ils mettront dessus les plats, les coupes, les tasses et les calices pour les libations. Le pain y sera toujours. Ils étendront sur ces choses un drap de cramoisie et ils l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin. Puis ils placeront les barres de la table. Ils prendront un drap bleu et ils couvriront le chandelier, ses lampes, ses mouchettes, ses vases à cendres et tous ses vases à l'huile destinés à son service. Ils le mettront, avec tous ses ustensiles, dans une couverture de peau de dauphin. Puis ils le placeront sur le brancard. Ils étendront un drap bleu sur l'hôtel d'or et ils l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin. Puis ils placeront les barres de l'hôtel. Ils prendront tous les ustensiles dont on se sert pour le service dans le sanctuaire et ils les mettront dans un drap bleu et ils les envelopperont d'une couverture de peau de dauphin. Puis ils les placeront sur le brancard. Ils ôteront les cendres de l'hôtel et ils étendront sur l'hôtel un drap de pourpre. Ils mettront dessus tous les ustensiles destinés à son service, les brasiers, les fourchettes, les pelles, les bassins, tous les ustensiles de l'hôtel et ils étendront par-dessus une couverture de peau de dauphin. Puis ils placeront les barres de l'hôtel. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kéat viendront au départ du camp pour les porter. Mais ils ne toucheront point les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions de porteur imposées au fils de Kéat dans la tente d'assignation. Eléazar, fils du sacrificateur à Aaron, aura sous sa surveillance l'huile du chandelier, le parfum odoriférant, l'offrande perpétuelle et l'huile d'onction. Il aura sous sa surveillance tout le tabernacle et tout ce qu'il contient, le sanctuaire et ses ustensiles. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « N'exposez point la race des familles des Kéatites à être retranchées du milieu des Lévites. Faites ceci pour eux afin qu'ils vivent et qu'ils ne meurent point quand ils s'approcheront du lieu très saint. Aaron et ses fils viendront et ils placeront chacun d'eux à son service et à sa charge. Ils n'entreront point pour voir envelopper les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. »